Humblement avec ton Dieu, toi ! Ah, comme ils sont devenus grands, tous ceux-là qui se sentaient si petits, et qui, à leur façon, ont versé de l'eau sur les mains du prophète ! Jésus n'a pas fait exception, il est venu tout petit, nous l'avons dit, dans une petite famille pauvre, dans un pays occupé, il a été soumis à ses parents, et la Bible dit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien qu'il fût le maître, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà donc la première leçon de l'eau versée sur les mains du prophète Élie. Outre le fait qu'Élie devait apprendre le chemin de la grandeur qui passe par l'humilité, il devait aussi faire son apprentissage de prophète. L'apôtre Paul recommande Timothée au service de Dieu, et il le fait dans les termes que nous avons déjà vus, mais que je vais relire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 22. Voici ce qu'il dit. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Ce certificat d'aptitude que venait de recevoir Timothée allait lui ouvrir toutes les portes. Il avait été à bonne école, il avait un curriculum vitae qui valait son pesant d'or, et de même quand Élisée entrera dans son ministère. Son bagage pratique sera d'une efficacité percutante que la suite des événements nous apprend. Pas de tâtonnement, pas d'hésitation, il parle et agit d'emblée comme un prophète accompli et comme un serviteur parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et cela parce qu'il avait commencé et appris à verser de l'eau sur les mains d'Élie. Vous remarquerez aussi que c'était sur ses mains qu'il versait de l'eau. Je ne sais pas si de temps en temps il en versait sur sa tête ou sur ses pieds, c'est possible. Mais c'est en rapport avec ses mains que le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu nous rapporte la chose sur les mains du prophète Élie. Alors, pourquoi ses mains ? Les mains du prophète devenaient l'objet de son observation et de son attention particulière. Ayant bien observé les mains du prophète, il savait maintenant ce qu'il devait faire avec les siennes. Chacun sait que, après la langue, les mains sont le plus grand moyen d'expression que nous possédions, à tel point que l'on dit des amis italiens, tanto e verro che, si on leur coupait les mains, ils ne pourraient plus parler. Il paraîtrait même, je ne l'ai pas vérifié, que la moitié des ramifications nerveuses du cerveau sont en rapport avec les mains. On peut faire et dire beaucoup de choses avec les mains. La main peut indiquer une direction, elle peut indiquer un apaisement, ou donner un ordre, ou marquer une halte, ou préciser des chiffres, ou une invitation, ou une prière, ou une menace, ou une promesse, ou un niveau, ou une reddition, ou un avertissement, une négation, un dédain. Cent choses peuvent être dites avec les mains. C'est pourquoi le psaume 132, verset 2, dit, « Comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, ainsi, ô éternel, nos yeux sont sur toi. » Cela faisait partie de l'apprentissage à discerner quelle était la volonté de son maître, et au-delà de la volonté de son maître, quelle était la volonté de Dieu. La question que nous allons maintenant poser est « Combien de temps Élisée a-t-il été à l'école de l'humilité ? » Je n'ai pas de chiffres à vous proposer, mais par déduction de certains textes de la Bible, il semblerait qu'il y ait été assez longtemps, car entre le moment où le prophète est venu lui mettre son manteau sur les épaules et le moment où, après la traversée du Jourdain, il a ramassé le manteau du prophète et Élie est monté au ciel sur des chars et des chevaux de feu, entre ces deux moments, retenez-le, Élisée avait perdu tous ses cheveux. Vous me dites, « Où avez-vous trouvé ça ? » Eh bien, dès le commencement de son ministère, tout de suite après avoir ramassé le manteau, Élisée, sur la route qui montait à Bethel, a été rencontrée par 42 petits garçons qui se sont moqués de son crâne dénudé et lui ont dit « Monte chauve ! Monte chauve ! » Il était chauve. Oh, je veux bien croire qu'il était atteint d'une calvitie précoce. Mais cela nous montre quand même que l'école semble avoir été assez longue. Voyez-vous, l'œuvre à laquelle il était appelé était très grande et la préparation ne pouvait pas l'être moins. Pour Moïse, les quarante années à la tête du peuple de Dieu ont été précédées par quarante années à l'école de Dieu dans le désert. Et pour Jésus, les trois années d'un ministère qui a fasciné et frangé tant de générations, ces trois années ont été précédées de trente années d'obscurité. Quand je me suis converti au mois de juin 1947, dès le début, je me suis senti appelé à servir le Seigneur. Mais ce n'est que six longues années plus tard que mon ministère a commencé à être accrédité dans les milieux évangéliques. Avec le recul, ces six années me paraissent aujourd'hui peu de choses, mais à l'époque, elles étaient faites d'incertitudes et cela leur donnait une longueur démesurée. C'est peut-être le sentiment de quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un sur qui s'est posé le manteau du prophète, l'appel de Dieu, et qui depuis lors verse l'eau de la patience, de l'attente et de l'humilité, et qui le fait depuis si longtemps qu'il se demande si Dieu n'a pas oublié l'accomplissement de ses promesses. Élysée et d'autres avec lui se sont souvent posés la même question, mais il faut nous souvenir que les appels et les dons de Dieu sont sans repentance, et que dans l'Épitre aux Philispiens, au chapitre 1er, verset 6, il est dit que la bonne œuvre qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Maintenant, je vais préciser un autre point important. L'appel qu'Élysée a reçu impliquait de sa part une décision, celle d'y répondre. Et l'appel qui vous est adressé ce matin implique de votre part une décision, car j'espère qu'au-delà de ma voix, vous avez entendu la voix de Dieu. « Je suis resté dans les faits généraux, je n'ai pas donné de précision. Il y a tant de possibilités de service que je ne pouvais pas m'étendre sur des appels précisés et particuliers. Mais pour lui, comme pour nous, il y avait nécessairement une décision à prendre. Il devait quitter le travail habituel qu'il aimait, auquel il avait donné des années de sa vie, travail qui comportait toutes les garanties d'avenir. Le prix qu'il avait à payer était à la mesure de son appel, et j'admets qu'il était grand. Il devait quitter son terroir, ses habitudes, ses amis, son confort, sa sécurité, sa position, ses parents, et qui sait, peut-être, une douce fiancée avec laquelle il avait fait des projets d'avenir. Tout, s'il disait oui à Dieu, allait être bousculé d'un seul coup. Sans compter qu'on ne le comprendrait pas, de s'engager dans une vie d'incertitude à laquelle rien ne l'avait préparé, pour suivre un homme d'apparence rugueuse, qui était aimé de quelques-uns, admiré de certains, craint d'un grand nombre, et à guise de la majorité. Quel prix à payer ! Quelqu'un ce matin est peut-être face à une décision semblable, quelqu'un qui a dit à Dieu, « Oui, Seigneur, je te servirai. » Dieu vous demande maintenant de prendre une position claire, sans équivoque, sans plus de tergiversation, à quelque assemblée ou église que vous apparteniez, à vous qui avez chanté ce chant des jeunes, « Je veux bien te suivre, Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas maintenant, je veux bien te suivre, mais attends, le Seigneur vous demande maintenant une prise de position nette, sans équivoque. » Mes amis, les plus grandes destinées se sont souvent décidées dans un laps de temps très court. C'est Lévi, l'indélicat Lévi, à qui le Seigneur dit, « Toi, suis-moi ! » et qui boucle ses coffres et qui, en un instant, suit le Seigneur. C'est Saul de Tars, le futur apôtre Paul, abattu au pied de Jésus-Christ et qui dira, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » et qui ira vivre la plus prodigieuse épopée missionnaire de l'histoire de l'Église primitive, qui émerveillera des centaines de générations et qui fera dire de lui qu'il a été le premier après l'unique. C'est Billy Graham qui se retire dans la montagne avec entre les mains une Bible à laquelle il ne croit pas entièrement et qui, là, seul avec Dieu, dira, « Seigneur, ta parole, je la prêcherai désormais telle qu'elle est et ce sera le début de la plus grande entreprise d'évangélisation des temps modernes. » Oh, mes amis, qui évaluera jamais la somme de bénédictions que le ciel a donnée à ce monde parce qu'un jour, dans le secret des cœurs, à la croisée des chemins de leur vie, en un seul instant de décision, des hommes et des femmes, des jeunes ont choisi de ne plus résister à Dieu. Chers amis, retenez cette phrase. Il y a des minutes dans la vie qui, à elles seules, valent des milliers d'éternité. Et cette minute, elle est arrivée pour quelques-uns d'entre nous ce matin. Il faut décider. L'appel au service vous est lancé. Le manteau du prophète tombe sur vos épaules et le Seigneur vous dit comme à Élisée « Pense à ce que je t'ai fait ce matin. » Qu'allez-vous répondre ? Allez-vous répondre « Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à te donner ma vie toute entière. Jusqu'ici, Seigneur, je t'ai suivi de loin. J'ai été tiède. Je n'ai pas véritablement payé le prix d'une consécration à un salut que toi, tu as payé si cher et je m'en humilie devant toi. Désormais, je ferai les choses que tu mettras à portée de ma main. Je commencerai par être un verseur d'eau. Seigneur, j'ambitionne de faire de grandes choses pour toi. en suivant d'abord le chemin de l'humilité. Mes amis, que Dieu bénisse sa parole et que beaucoup, en particulier beaucoup de jeunes au milieu de nous soient saisis par cette parole de Dieu qui s'adresse à eux. Je voudrais que maintenant nous ayons un moment de prière silencieuse. Je voudrais que nous prenions une position devant l'appel du Maître. Peut-être ne savez-vous pas encore à quoi le Seigneur vous appelle ? Mais le Seigneur vous appelle. Il a jeté sur vous le manteau de son appel. Toute la Bible est là pour nous dire que chacun qui se convertit reçoit avec le Saint-Esprit et par lui une fonction particulière dans l'Église. quelle est ou quelle sera la nature de votre appel ? Ce sera à vous de le découvrir par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Mais le point de départ c'est de dire Seigneur je suis disponible. Seigneur tu pourras venir n'importe quand même si je suis au labours des champs. Seigneur n'importe quand à n'importe quelle heure ou circonstance de ma vie je dirai comme le jeune Samuel par le Seigneur ton serviteur écoute. Inclinons-nous maintenant dans la prière.